bon ben il est 8 heures du mat et là je suis dans la forêt de rambouillet alors vous allez me dire pourquoi venir si tôt parce que selon les spécialistes c'est le matin que on a le plus de chances de croiser des animaux parce qu'il faut dire que dans la forêt de rambouillet on peut retrouver des serres, des sangliers, des musaraignes, des fuignes des blaireaux en fait il y a toute une diversité et ça me donne en même temps l'occasion de me balader parce que j'aime bien ça me balader en forêt dans la nature en règle générale mais surtout en forêt bon là il faut dire qu'il fait un peu frais je vous rappelle que au mois de septembre la température a un peu baissé donc voilà je suis en improvisation totale j'espère que je vais pouvoir croiser quelques serres alors ça je sais pas c'est quoi comment on appelle ça mais c'est joli faudrait que je regarde sur internet en rentrant chez moi pour voir comment on appelle ces plantes c'est bizarre ils ont l'air il y a une partie de ces plantes qui sont jaunies alors il y a un truc là bas ah non c'est une branche d'arbre je sais pas si c'est une branche d'arbre ou bon je vais me rapprocher on va aller voir ouais non c'est une branche d'arbre non même pas c'est un tronc je pensais que c'était un animal je me suis toujours demandé ça représentait quoi ces marques là sur les arbres des fois je vois des marques rouges des fois c'est bleu des fois il y a des croix alors je sais pas si c'est des arbres qui vont abattre ou au contraire c'est des arbres qu'il faut pas abattre bon ça je pense qu'il y a que les spécialistes qui pourront me répondre bon on continue ouais j'ai failli tomber alors là je suis en train de voir un espèce de truc je sais pas c'est quoi je sais pas si c'est un tronc d'arbre on va aller voir voilà c'est des branches des branches d'arbre j'entends je vais zoomer un peu j'entends du bruit je pense qu'il doit y avoir des terriers en dessous là franchement c'est magnifique je sais pas si la caméra arrive à capter ce que je vois mais je suis en train de plus en plus de m'éloigner de mon point de départ là je m'enfonce vraiment dans la forêt vous savez hein quand vous marchez dans la forêt faut pas penser au film comme le projet Blair Witch parce que sinon vous faites demi-tour rapidement là on a rambouillé hein faut pas exagérer non plus au pur des cas si jamais on me retrouvait plus qu'on retrouvait ma caméra je voudrais dire juste maman je t'aime non mais faut que j'arrête de penser à ça je vois un panneau là bas au loin je vais aller voir ce qu'il y a écrit alors qu'est-ce qu'il y a écrit waouh numéro 7 champ de tir zone interdite je crois que ça doit être la zone de charte ici danger de mort carrément bon ben je crois qu'on va pas rester ici bon je vais marcher encore un peu là bas tout droit encore un autre panneau champ de tir danger de mort zone interdite ça doit être une zone de chasse en tout cas ce qui est sûr parce que je vois encore un autre panneau là bas ce qui est sûr c'est qu'il faut pas aller là bas ah terrain militaire zone dangereuse défense d'entrée ok alors je sais vraiment pas il est où la limite je sais pas si je suis en zone militaire là ou si c'est de l'autre côté là bas bon on va marcher encore un peu puis je ferai demi-tour j'espère ne pas me faire tirer dessus c'est une zone militaire là on voit clairement les grillages bon là il y a un grand chemin il y a même un petit chemin goudronné alors je sais pas où est-ce qu'il ramène où est-ce qu'il ramène ce chemin bon là on va le suivre j'espère c'est pas comme le terminus dans walking dead pour ceux qui ont vu genre à la fin je vais arriver dans une espèce d'entrepôt avec des cannibales bonjour bon je lui dis bonjour il m'a pas reprendu bon ça fait 10 minutes que je marche là je sais toujours pas où est-ce que ça me ramène ce chemin déjà ce qui est sûr c'est ça doit être une piste cyclable depuis tout à l'heure je vois des vélos bon ben cette fois-ci eux m'ont dit bonjour bon là ça fait un quart d'heure que je suis oui cette route le chemin il continue encore non mais je veux pas aller jusqu'au bout là-bas je vais faire bonito c'est quoi cette maison il y a des gens qui habitent ici c'est quoi ça ? bon je vais lire le panneau je vais lire le panneau l'occasion de cycle et rôler le plaisir du vélo et piste cyclable de la forêt bon 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 qu'est ce qu'on fait maintenant en tout cas je veux pas continuer jusqu'à là bas ça c'est sûr je pense que notre aventure va s'arrêter ici c'est quoi ce panneau stop d'accord ok il y a des véhicules qui passent par ici bon bah mes amis je crois que notre balade va s'arrêter là je crois pas que j'aurai des chances de voir des animaux dommage 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 au loin j'ai cru que c'était un cerf alors je me rapprochais en fait non c'est même pas un cerf c'est des branches d'arbres bon là je suis en train de sortir de la forêt de rambouillet donc ma balade est terminée bon concernant le défi de rencontrer des cerfs ben je l'ai foiré c'est pas grave on va remettre ça en tout cas c'était une petite balade agréable je pense que c'est ça le plus important allez ciao on va regarder mon avis on va regarder mon avis on va regarder mon avis c'est un avis deIES